En première mi-temps, quand les toxines n'ont pas encore envahi les muscles, les joueurs de l'Asvel font la course en tête, mais l'on sent déjà que ce sera dur. C'est juste avant la pousse que le rouleau compresseur russe fait toucher du doigt l'autre faiblesse lyonnaise. En Coupe d'Europe, il manque à l'Asvel, un pivot américain. Au physique, le CSK Moscou fait la différence. Il prend 12 points d'avance à 6 minutes de la fin. Au moral, l'Asvel revient à 3 points pour s'offrir une dernière minute de folie grâce à ce panier de l'or en plus vite. Mais la dernière folie sera russe. On est tombé sur plus fort que nous, mais il est évident qu'en finale fort, on en rêvait tous et on n'a pas réussi à accrocher. C'était leur dixième match en 23 jours et malgré un ultime lancé front de Bill Edwards, ce sera leur troisième défaite consécutive. Les joueurs de l'Asvel payent en monnaie européenne un calendrier français qui a oublié de regarder au-delà de ses frontières. Les joueurs de Moscou, eux, s'étaient fait exenter de championnats russes depuis 15 jours pour mieux venir faire suer l'Asvel à Villeurbanne. Au coup de gong, ils portent le coup de grâce et les autres tombent sur les retires. Il y a sûrement de la fatigue, il va y avoir aussi beaucoup de pertes de balles, beaucoup de maladresse. Et malgré tout ça, en moins d'une minute, on est à trois points de cette équipe. Donc on n'y a laissé pas beaucoup de force mardi parce qu'on n'a pas été trop présents. Ce soir, je pense qu'au niveau de la combativité, on a été présents. Le Final Four, la finale à quatre, se déroulera à Paris-Bercy, sans équipe française.